Suite aux nouvelles mesures de déconfinement, le centre Celto va pouvoir ouvrir le mercredi 9 juin prochain. Conformément aux recommandations gouvernementales, la jauge d'accueil sera limitée à 35% jusqu'au 30 juin, soit 70 personnes simultanées. Depuis le mois de décembre 2019, des travaux importants étaient en cours dans le centre. Ces travaux ont mobilisé beaucoup d'entreprises et ont été réceptionnées en avril 2021. L'investissement de la commune s'élève à 733 327 euros hors taxes. Ces travaux ont également été subventionnés par la région Bourgogne-Franche-Comté et par l'État dans le cadre de la dotation de soutien à l'investissement local. A l'extérieur, un escalier ainsi qu'une rampe pour les personnes à mobilité réduite ont été créés. Le spa nature, bassin extérieur, a été entièrement rénové et couvert par une grande verrière. Un escalier intérieur pour y accéder a également été installé. L'ensemble du centre a d'ailleurs lui-même été rénové avec une reprise importante de l'étanchéité de la toiture et des menuiseries. Un local de stockage attenant au spa a été créé ainsi qu'une terrasse accessible depuis la verrière. A l'extérieur, certaines peintures ont également été refaites et les aménagements réalisés par les services environnement et voirie ont pris forme avec différents points de verdure et un chemin piétonnier qui est en cours de finition. Dans le cadre du partenariat culturel avec FPT, une nouvelle exposition s'est mise en place dans le restaurant de l'entreprise. C'est donc au tour de Benjamin Griveaux de présenter son travail aux salariés pendant le mois de juin. Ce mardi, les clés du nouveau local de la compagnie théâtrale du Cercle Saint-Louis leur ont été remises après la rénovation d'un appartement au bâtiment A du Carrage. Cette rénovation complète a été faite par les services de la ville avec démolition des cloisons, reprise de murs, de l'isolation, de l'électricité, création d'un faux plafond, d'une buanderie et de sanitaire. L'ancien espace de la compagnie sera prochainement réhabilité pour permettre d'accueillir le centre d'animation dans le cadre de la création d'un nouveau pôle social au centre-ville. Le prochain conseil municipal aura lieu le 10 juin prochain et sera diffusé en direct sur les pages Facebook et Youtube de la ville de Bourbon-Lancy. Les nouvelles mesures de déconfinement liées à la crise sanitaire entrent en application le mercredi 9 juin prochain. A partir de ce jour, le couvre-feu s'appliquera de 23h à 6h du matin. Les terrasses pourront à nouveau ouvrir à 100% de leur capacité et les cafés et restaurants pourront accueillir leurs clients en intérieur avec une jauge limitée à 50%. Dans les commerces, marchés couverts et musées, la règle des 4 m² par personne devra être appliquée et les cinémas, salles des fêtes et chapiteaux pourront accueillir 65% de leur capacité jusqu'à 5000 personnes par salle avec un pass sanitaire au-delà de 1000 personnes. Nous vous invitons cependant vivement à rester prudent et à porter le masque sur toute la commune de Bourbon-Lancy. Sous-titrage ST' 501